Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On retourne dans mon appartement puisque vous allez pouvoir vivre de l'intérieur l'intégralité du suivi de travaux. Et je voudrais parler avec vous à mes yeux des trois grands points techniques qu'il faut tout de suite vérifier et sur lesquels il faut tout de suite trancher dès l'arrivée sur votre projet en investissement. Donc c'est ce qu'on va faire sur le mien en grandeur nature. Et en vrai, je vous invite à me suivre. Le premier point que je vais directement et tout de suite regarder, c'est l'électricité. On en a parlé, il y a deux lots de copropriétés, un seul compteur EDF. Il va donc falloir que mon locataire bénéficie bien entendu aussi de l'électricité. Et donc, on ajoute un second compteur EDF pour qu'ils aient chacun leur ligne EDF. Il faut donc directement regarder en partie commune l'arrivée. Donc là, on regarde, ce sont les questions d'arrivée qui desservent sur les colonnes montantes de la copropriété et qui desservent l'intégralité des appartements en électricité. Donc, il faut regarder où est-ce qu'elle se trouve. Donc, elle se trouve ici, ce qui est déjà intéressant puisqu'on est très, très près. C'est un point positif, on pourrait être plus loin. Il y en a deux là sur l'étage. Il y en a une un petit peu derrière vous, exactement au même endroit. Et donc, l'intérêt, c'est bien sûr ERDF ensuite qui va le faire. Mais ça évite qu'il y ait un câblage qui soit trop long dans la copropriété. Un intérêt aussi pour l'esthétique de la copropriété, c'est qu'ici, on est en dalle faux plafond. Vous voyez, ça se soulève très, très facilement. Du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de coffrage de fil de partout dans la copropriété puisqu'en fait, il passe au-dessus et ça vient se plugger ici. Donc, c'est très bien en termes de coût, en termes de distance parce qu'on est vraiment à côté. Ma porte, elle est ici, ma seconde porte. Il y a deux mètres maximum à faire et je vais pouvoir l'avoir. Donc, ça, il faut le vérifier parce que si vous ne l'avez pas, s'il n'y a pas de place sur la platine, donc ne l'ouvrez pas, c'est ERDF qui le fait, c'est interdit de l'ouvrir. Ils vont vérifier. Il y en a deux. Donc, sur les deux, il y en aura à priori un qui aura la place parce qu'on cherche à rajouter qu'une seule ligne. Donc, ça pourra le supporter. Ça va être juste pour un studio. Et géographiquement, c'est compliqué s'il se trouve au rez-de-chaussée ou au premier étage. Donc là, on en a sur le palier. Good point. C'est parfait. Ici, donc toujours, elle est condamnée. Ça n'a pas encore démarré. On va débuter les travaux. Je vous invite à rentrer. Là, j'ai mon second compteur ERDF. Bon, ils l'ont changé. C'est déjà un Linky. Pas de problème. Celui-ci va rester le compteur pour le grand appartement. Et donc, je vais rajouter un compteur pour le petit appartement. Donc, ça, premier point technique à vérifier tout de suite pour bien entendu l'entièreté de l'appartement bénéficier de l'électricité. Je vous laisse me suivre et rentrer. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo, pour vous rappeler un petit peu l'historique, on est donc sur mon acquisition. Je vais vous faire vivre de l'intérieur mon projet immobilier. Ici, on sera dans un appartement type T2. On sera dans le salon de l'appartement et il y a donc un studio juste de l'autre côté. Je vous invite à regarder la première vidéo où vraiment je présente l'opération dans les grandes lignes pour que vous puissiez avoir une vision un petit peu plus facile et concrète du projet. Le second point technique que je voudrais vérifier avec vous, faites toujours le tour et regardez si l'appartement, il est saluble en termes d'humidité ou insalubre en termes d'humidité. S'il y a des points à vérifier pour ne pas que ça gangrène demain votre appartement. Il faut donc regarder l'intégralité des plafonds et souvent le pourtour. L'intégralité des sols et la plupart du temps, il faut regarder ce qu'on appelle les murs froids, les murs en façade parce que c'est là où il peut y avoir des différences de température fortes entre une pièce qui est chauffée normalement et l'extérieur qui est l'hiver peut être froid ou des infiltrations en façade qui provoqueraient donc des traces d'humidité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des appartements sur lesquels les propriétaires avant de le vendre, ils mettent un petit coup de frais histoire de faire disparaître toutes ces traces-là. Ils vendent, vous vous visitez, vous dites tout va bien, vous faites vos travaux ou pas et en fait premier hiver, vous vous retrouvez avec des traces énormes d'humidité. Ça a attiré mon attention parce qu'ici on est sur un sol qui est un premier prix de chez Leroy Merlin. Je pense que ça doit valoir 2 euros par mètre carré, on va vous mettre quelques photos, c'est un sol en pain. Alors, je ne rentre pas dans les goûts, les couleurs, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est propre, pas propre. Ce qui est sûr, c'est que ça évoque tout de suite pour un investisseur à guérir une question, c'est de dire qu'est-ce qu'on a de sous parce qu'effectivement quand on achète un premier prix juste avant de revendre, qu'il n'y a pas beaucoup de marques du tout, ça laisse penser qu'il a été posé récemment et donc qu'en dessous, il y a peut-être potentiellement des problèmes. Pas de sujet majeur et de risque pour moi, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on rentre sur ce type d'opération, on va tout raser et tout remonter. Donc, de toute manière, on va retomber en dessous, on va tout enlever, si dessus il y a une moquette ou autre, on va retourner vraiment sur la dalle brute et ensuite, on va tout reconstruire. Mais vous devez, si vous avez prévu des fois, pas une rénovation complète, puisque là, on va faire une rénovation complète, mais que vous avez prévu juste un rafraîchissement ou des fois de le conserver, là, ça pose des questions parce que si vous n'avez pas prévu de tout refaire, du coup, vous n'ayez pas un budget additionnel. Sinon, pour vous, ça peut être source de problème si vous ne voulez pas tout refaire. Là, pour moi, il n'y a pas de question, je vais tout raser, je vais tout remonter. Donc, même si dessous, ce n'était pas bon, de toute manière, on le verrait, on va repartir d'une base saine. Sur l'humidité, ça, ça doit attirer votre attention. Juste ici, on a des traces d'humidité. C'était à l'intérieur d'un placard puisqu'on a la penderie, donc il y avait peut-être des portes où ils l'avaient fermée. On a ici un problème d'humidité. Deux cas de figure. Comme c'était une armoire qui s'est fermée, quelquefois, là, on en voit aussi ici en bas, quelquefois, l'air circule moins bien que dans une pièce normale et donc, c'est ce qui peut provoquer. Il faut aussi vérifier est-ce qu'il y a des infiltrations en façade. On est pile dans un angle où, pareil, il y a un autre mur. Quand il pleut, il peut y avoir des infiltrations soit sur l'immeuble voisin, par exemple, juste sur l'autre mur, soit des infiltrations en façade, soit c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que j'ai une descente de pluie qui est quelquefois fissurée et donc où ça s'infiltrerait progressivement ? Il faut, bien entendu, toujours traiter le problème à la base et traiter l'origine du problème. On fera aussi un traitement intérieur, mais on va vérifier si l'origine de cette fuite est à l'extérieur. Si c'est le cas, il faut la régler. S'il n'y a pas de fuite à l'extérieur, que c'était simplement ici parce que le mur était froid, pas doublé ou autre, on traitera le problème du coup de l'intérieur pour ne pas du tout que ça se reproduise. Troisième point, on est dans une division. On a pensé électricité. On a pensé, là, c'est de manière générale, problème d'humidité. Il faut penser WC et évacuation d'eau vanne parce que si vous ne pouvez pas mettre vos WC, si je ne peux pas les mettre, mes deux WC, je vais avoir un souci lors de ma division. Donc là, je vais vérifier où sont d'ores et déjà mes deux évacuations aux vannes. Techniquement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le savoir technique de comment faire pour brancher un WC sur une colonne. Votre job, et c'est le mien ici, c'est de vérifier la faisabilité du projet. Je dois vérifier que le projet que j'ai pensé lors de la visite est possible et que je peux le mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on est donc salon du futur T2. Le problème d'humidité où on l'a vu, c'était chambre du futur T2. Là, on a la salle de bain du futur T2 et j'ai déjà un WC. Donc, je vérifie bien entendu que ce n'est pas un WC type Sunny Broyeur avec une prise et autre et qu'il est conforme. Là, il n'y a pas de problème. Il est conforme. Je vois que j'ai un vrai WC qui est ici. Donc, il y a une colonne. Je vois que j'ai un coffrage vrai WC. J'ai un coffrage qui part un peu à droite, un peu à gauche. Bon, il n'y a pas besoin de décoffrer et il n'y a pas besoin d'avoir fait ma de sup. On sait que la colonne, elle est ici. Elle est dans ce coffrage. Elle est là, elle descend. Elle est dans ce qui est coffré ici et donc, ils évacuent ici. Pas de problème. A priori, je garderai cette salle de bain dans cet emplacement. Du coup, j'ai mon premier WC. Question directement. Là, ce sera donc fermé. Fin de mon premier appartement. Pour ceux qui ont suivi la vidéo 1, dans la copropriété, il y a une porte de l'autre côté qu'on voit qui a été condamnée. C'est-à-dire que si j'ouvre ici, quand je tape, vous voyez, il y a de l'espace derrière. On le voit directement. C'est parce qu'il y a la porte d'entrée. Je vais lui redonner vie. Clac ! Et je vais être dans le deuxième appartement de la découpe. Je serai ici dans un studio. Et pour celles et ceux qui ont suivi la première vidéo, j'ai aussi racheté une partie commune de l'autre côté qui devient donc une partie privative et qui m'appartient et qui se situe juste de l'autre côté. On va aller la voir ensemble. Et quand je me retrouve, par exemple, dans ce premier appartement, puisque dans la copropriété, c'est dans ce sens-là qu'il va devenir un studio, je cherche une colonne. Comment est-ce qu'on fait quand on cherche une colonne ? On la cherche très concrètement. Là, ballon d'eau chaude, il n'y a rien. Ici, c'est une cheminée. Je n'en ai pas particulièrement. Là, je cherche s'il y a des coffrages. Il n'y en a pas du tout dans cet angle-là. Là, rappelez-vous, j'ai ma salle de bain du T2 de l'autre côté. Ici, je sais que si je fais un carottage, je ne vais pas y aller en plein dans le mur porteur qui est très épais ici. Je sais que je retombe sur une salle de bain de mon T2. Déjà, je me dis potentiellement que j'ai une possibilité. Faites quand même une étude technique, ingénieur structure ou autre pour ne pas aller faire du carottage dans un mur porteur. Si légalement, vous n'en avez pas le droit parce qu'il faut demander l'accord de la copro. Mais pourquoi je passe brièvement ? Parce que la solution, j'en ai trouvé une autre. Mais je vous montre les étapes de ma réflexion quand je cherche. Je vais aussi regarder en façade, parce que quelques fois, elles sont là. Si j'en ai à droite ou à gauche. La première fois, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu vous faire la filmer et le raisonnement quand je l'ai visité pour la première fois. Mais c'est vraiment ce que je fais. Je visite et je regarde à droite, à gauche. Donc là, sur cette partie-là, j'en ai aucune, puisque je retrouve ensuite une pluviale, mais qui est très loin. Sur l'immeuble, c'est un immeuble d'angle. Donc là, au début, quand je visite, je dis aucune autre solution que si je veux le faire, carottage ici. Par contre, vous allez me suivre. On a quand même un petit indice. C'est qu'ici, on a une cuisine. Que cette cuisine, elle évacue quelque part. Il faut bien sûr faire la distinction entre des eaux salles de cuisine et des eaux vannes de WC. Néanmoins, souvent quand ils le font, elles sont à côté. Elles sont bien sûr différentes, mais elles sont à côté lors de la construction de l'immeuble. Donc là, ça posait quand même une question. C'était de dire, cette cuisine, elle évacue quand même bien quelque part. Donc, n'hésitez pas, vous regardez, vous ouvrez ici, puisque ça part, et on voit, et là, je ne vois pas la descente, que c'est ici. Et on voit ici, sur ce tuyau-là, que ça part, déjà les eaux, en tout cas de cuisine, elles partent de l'autre côté du mur. Eh bien, on va aller voir, comme c'est ce que j'avais fait lors de la visite. Et c'est comme ça que j'ai pu racheter cette partie commune à côté. On va aller la voir et voir ce qui se trouve à côté. Et c'est ce que j'ai fait lors de la première visite. Et c'est ce qui m'a permis de racheter cette partie commune. Donc là, les deux portes d'entrée portent du T2, portent où on va redonner vie au studio, et portent des parties communes à racheter. On se situe donc, juste derrière ce mur-là, j'ai la grande cuisine que vous voyez. Et là, par magie, on voit mon tuyau d'évacuation de la cuisine. Et on voit, là, elle est très grande. Elle fait au moins 12 à 15 cm. C'est même du 15 de diamètre. En tout cas, c'est largement plus que du 10 cm de diamètre du 100. C'est, on peut évacuer les WC. Et là, je me retrouve avec ma colonne où je vais pouvoir me plugger pour faire l'évacuation de mon studio. Donc ça, ça va être ensuite fermé, complètement réhabilité. On changera bien sûr, du coup, la petite fenêtre. Et là, bonne surprise, c'est l'évacuation de ma cuisine. Et je vais pouvoir faire l'évacuation de ma salle d'eau et mes seconds WC. Donc ça va me permettre de ne pas forcément faire le carottage que vous avez vu dans le mur porteur pour pouvoir se faire. Je suis sûr que cette seconde visite vous a plu parce que vous avez pu être de l'intérieur. Vous avez pu aussi rentrer dans ma tête parce qu'à voix haute, je vous dis ce que je regarde directement quand je rentre dans l'immeuble. J'ai trouvé mes solutions techniques pour mon électricité, pour mon évacuation de van. Et après, je vais donc parler avec l'artisan pour régler mon problème d'humidité dans l'angle où on a vu, de manière à être sur la base et un appartement extrêmement sain où je vais avoir quelque chose qui est complètement redressé à neuf. Pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à suivre l'aventure avec moi, à mes côtés, qu'ils soient mes yeux et mes mains, qu'on puisse visiter l'avancement de ce chantier, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne YouTube. Grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'aventure, à vous jeter, à vous plonger dans l'aventure, dans l'investissement locatif sur des opérations très rentables. Un grand merci, ça me fait plaisir à moi bien entendu, ça fait plaisir à toute l'équipe qui a monté ce projet qui est aussi de plus en plus nombreuse à mes côtés pour vraiment vous faire vivre de l'intérieur des opérations très rentables. Et le but bien entendu, c'est que vous puissiez le vivre de l'intérieur avec moi sur mon opération et pour que demain, ça devienne aussi la vôtre. Allez, à très bientôt, tchers, merci. Sous-titrage ST' 501